L'année 2020 a été marquée par la Covid-19 dans tous les domaines. Nos modes de vie et nos habitudes ont été boulevaxés. Le simple fait d'aller au cinéma, de voir une exposition ou de regarder une pièce de théâtre n'est plus un acte anodin. Alors, où je vous parle, les Français ne peuvent toujours pas assouvir leur soif de culture, sauf dans les librairies qui ont pu rouvrir le 28 novembre. Mais le secteur de la culture vivante qui fait vivre des dizaines de milliers de personnes a souffert. Le pire a sans doute été de se voir qualifié de non-essentiel par les autorités. Mais les films, les concerts, les musées sont essentiels à de nombreuses personnes qui cherchent à fuir un quotidien morose. La maîtrise de la maladie sur le territoire chinois aura heureusement permis à la culture de rayonner à nouveau. Les musées sont ouverts et de grands festivals de cinéma, comme la 33e cérémonie du Cocteur, a eu lieu le 1er décembre. Malgré un contexte sanitaire toujours difficile, l'année d'échange culturel franco-chinois a été riche et le public, toujours aussi enthousiaste, était au rendez-vous. Une des bonnes nouvelles de l'année 2020 a été la réouverture dès le 20 mars de l'antenne chinoise du Centre Georges Bompidou à Shanghai, inaugurée par le président français Emmanuel Macron le 6 novembre 2019. Cette antenne est le plus important projet de coopération culturelle entre les deux pays. Le Centre Bompidou a prêté des œuvres prestigieuses comme la composition en rouge, bleu et blanc de Mondrayan ou la muse endormie de Brancusi. Le superbe bâtiment installé sur le Bounet accueille aussi des expositions temporaires comme The Shape of Time qui présentent au public chinois les plus beaux moments de création dans l'art contemporain occidental au XXe et au XXIe siècle. Cupisme, surréalisme, dadaïsme, aucun mouvement n'est oublié et le spectateur se retrouve plongé dans un monde de formes et d'idées tout à fait particuliers. En à peine un an, le musée est devenu un lieu de vie culturel incontournable à Shanghai. Les jeunes chinois féru d'art moderne peuvent s'y rencontrer en attendant l'événement de l'année 2021. Une grande rétrospective consacrée au père de l'abstration russe, Vassily Kandinsky. De son côté et dès sa réouverture, le Centre Bompidou de Paris fera la part belle aux artistes chinois contemporains. Le cinéma n'est pas en reste puisque c'est d'aussi tenu le 5 décembre, la 17e édition du panorama du cinéma français en Chine, reportée plusieurs fois à cause du virus. C'est l'ambassadeur de France en Chine, Laurent Pili, qui en a prononcé le discours d'ouverture. Le parrain en était l'acteur chinois Wang Xiaoming, sacré meilleur acteur au corps d'or pour son rôle de pompier dans le film The Bravest. La grande actrice française Fanny Ardent, qui apparaît dans l'un des films sélectionnés La Belle Époque, mais qui n'a pas pu se déplacer en Chine, a accepté de donner une masterclass en ligne à la Beijing Film Academy. Tous les acteurs et réalisateurs français ont fait part de leur tristesse de ne pas avoir pu approcher le public chinois. Mais les cinéphiles ont apprécié l'organisation de l'événement malgré le contexte sanitaire. On le sait, le cinéma est un langage qui dépasse toutes les frontières. Et présentiel ou pas présentiel, les cœurs sont touchés et l'émotion est bien présente. Même si le célèbre festival Croisement, autre grand symbole de l'amitié culturelle franco-chinois et qui aurait dû fêter ses 15 ans cette année a été annulé, d'autres événements francophones et francophiles ont pu être organisés en 2020. Parmi eux, le prix Fou Lé qui récompense les meilleurs traducteurs chinois dans la langue de Molière. En 2020, la coopération culturelle franco-chinoise a montré une vitalité surprenante malgré le contexte sanitaire. C'est peut-être dans ce seul secteur que 2021 pourra être apporté avec optimisme vu la quantité de projets communs à venir. Il faut, a déclaré au Ficaro Bernard Blister, le directeur du Centre Bombidou, se féliciter de la complicité de nos équipes qui ont surmonté avec détermination et rigueur la situation à laquelle le monde entier est aujourd'hui confronté. Nul doute que la réouverture du musée de Shanghai a redonné vitalité et espoir à celles et ceux pour qui l'art reste le lieu de la connaissance des autres et de soi. La culture, c'est vrai, n'est pas essentielle, elle est juste vitale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio